Les archives papiers sont des trésors, pour qui prend le temps de les consulter. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des lisses dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast, je vous parle d'un temps. 23 février 1967, un succès de l'industrie roussionnaise. Les pierres colorées de la région de Cérabonne vont servir de revêtement à la Tour Nobel, le plus grand building de Paris. L'industrie roussionnaise vient de remporter un succès. Les murs d'entrée et le parvis de la Tour Nobel, qui sera avec ses 30 étages l'immeuble le plus haut de la capitale, seront recouverts de quartzite de Cérabonne. La Tour Nobel est située dans le nouveau quartier parisien de la Défense, que l'on appelle aussi le quartier de l'an 2000. Le quartzite de Cérabonne a déjà été utilisé en diverses constructions, notamment dans un ensemble immobilier à Putot, dans la région parisienne. L'exploitation du quartzite a été entreprise, il y a un an environ, par un industriel de boule ternaire. La production, qui atteint actuellement 600 à 800 m² par mois, devrait augmenter dans l'avenir. Le quartzite est une pierre colorée, très dure, très résistante aux acides. Jusqu'à présent, on allait le chercher dans les pays scandinaves. La pierre roussionnaise, aux couleurs plus variées et plus vives, paraît devoir concurrencer avantageusement la production suédoise. La réussite de cette nouvelle industrie est d'autant plus remarquable que son exploitation se situe dans les régions, où la fermeture des mines de fer, le ralentissement de l'activité des séries, a posé des problèmes de malheur. Le personnel de l'entreprise de boule ternaire est composé, à peu près exclusivement, d'anciens mineurs reconvertis. Voilà enfin une bonne nouvelle que nous nous apprenions en 1967. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'indépendant et proposé par Denis Dupont. A retrouver ici même, chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite. l'indépendant.fr, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.